salut à tous bienvenue cette nouvelle vidéo sur minecraft on se retrouve sur le mode pack infinity ascended prêt pour faire de la magie et oui on va enfin enfin on va enfin commencer j'ai déjà commencé un petit peu tome craft mais on va s'y attaquer un peu plus sérieusement parce qu'il va falloir y avancer sur ce mode de toute façon à un moment donné ou à un autre et puis comme je l'ai dit dans ma base on voit quasiment plus parce que j'ai tout recouvert de béton mais en dessous on veut un petit peu dépassé là il ya des bios un peu comme cela l'action qui sont un peu moche et qui surtout ont des petits problèmes de mobs qui apparaissent sur deux choses donc on va éviter de garder ça pour ça il faut que je craft une plante de tom craft justement pour l'enlever et bah il ya fallu que j'avance là dessus donc pour l'instant c'est vraiment le début que j'ai fait c'est que ce que ce que j'avais mis dans les dans les quêtes d'ailleurs au début on parla donc on a le truc de base qui est là l'arcane work table pour info ça c'est une table de craft que vous tapez avec une baguette pour faire cette table là on a pareil on a le crucible qui est là j'ai aussi pris un bloc de netherrack parce que il faut le chauffer ce chaudron et donc on va le mettre tout simplement en dessous comme ça un peu là il faut un petit briquet je dois voir ça normalement j'ai pas ça j'ai pas ça ouais pire on peut mettre de la lave ça marche aussi et après on remplit ça d'eau et ça va me faire pas brouillir et ça permettra de faire des petits crafts avec ça on verra ça après et ensuite une fois la baguette bien évidemment la baguette c'est tout simple c'est juste des nuggets fallait les cerclages un bâton milieu et ça vous donne la petite baguette de base qui peut contenir jusqu'à 25 vis de chaque élément de base alors je connais pas les noms exact et en gros c'est l'air le feu la plante l'eau et puis après il ya le l'ombre et la lumière tout ce genre enfin c'est très simplifié c'est pas exactement ça donc c'est vraiment la base de la base et enfin il nous faut bien sûr le thomonomicon j'arrive pas à dire ce truc là qui se fait en tapotant la baguette sur une bibliothèque de minecraft ça vous donne le livre c'est ce qui va s'est marqué ici d'ailleurs donc ça c'est vraiment les bases du mode ensuite il va falloir faire de la recherche donc la recherche ça implique d'avoir cet objet là qui est le tomométer qui parle de ce qu'est après tout n'importe quoi afin d'obtenir des des points de recherche il faut aussi faire un scribing tool glace fiable ce que j'ai sa fois je vois assez chiant par contre parce que il faut cliquer là parce qu'on peut pas revenir en arrière sans faire échapper ok pratique le livre il faut de l'opo et ça c'est du colorant une plume et enfin il faut faire la table de recherche qui se fait avec deux tables de tom craft basique je vous montre le craft vite fait c'est avec ce bois là on peut utiliser cette table comme une table de craft standard l'avantage d'ailleurs c'est qu'elle tient les retiens les objets dedans un peu comme la crafting station de de comme il s'appelle de ticker et ensuite faut que je retrouve au pire je vais mettre là la table qui est par assez juste une table elle est là un peu sombre ok c'est bien ça c'est juste deux fois et slab ici et ça donc ça fait les tables et après ça là on va la placer la placer par exemple par ici n'a pas comme ça non comme ça pas comme ça j'ai rangé ma hache enfin vraiment que je change de souris la roulette est vraiment plus utilisable là c'est compliqué et en fait ici vous devez mettre un un scribing tool justement pour pouvoir transformer ces deux tables en un multi blocs qui est la table de recherche donc pour les scriming tools on avait dit il fallait donc j'ai oublié le nom un sac donc un sac de d'encre plume et pour ça il faut du managlas je sais pas si j'ai du managlas à la base alors je me suis installé un petit peu à l'écart de la base bon elle est juste là en vrai pourquoi parce que tom craft ça a des risques et on évite de faire trop de ces choses dans la base parce que là ça peut vite faire des choses bizarres ça on fait pas attention je crois pas que j'ai du managlas on va en faire vite fait normalement j'ai encore du mana qui m'attend en bas alors bien sûr là c'est les crafts modifiés parce que c'est le mode expert du mode pack qui fait ça mais normalement c'est du verre de base donc on a besoin est ce qu'il n'y avait pas des sacs d'encre ici je crois pas j'ai déjà tout ramené là haut on va se prendre des plumes en vrai juste une seule ça suffit on a pas besoin de crafter trop de ces trucs là donc hop on va prendre ah oui c'est moi qui ai l'oeuf c'est vrai l'oeuf du dragon j'ai oublié je l'avais mis là hop là et si on va dans une petite table de craft ici hop on peut crafter ceci pas encore il faut d'abord faire de l'argile de l'argile ici c'est bon parce qu'il faut d'abord crafter bien sûr le le petit flacon c'est quoi ça ah oui c'est pour les de botania oui ça donne 8 d'ailleurs c'est pas mal et enfin on fait le scribbling tours et ça on le pose sur la table donc j'ai mis là bas enfin sur une des tables ici et ça va activer le but qui bloc est ce qu'on a là dedans maintenant c'est quoi si on voit les aspects qu'on a par défaut ça c'est les voir les six éléments de base qu'on qu'on aura au début et on peut fusionner des aspects pour créer des nouveaux éléments ou alors on peut scanner avec le tomométeur différentes choses également si on regarde d'ailleurs dans le livre normalement aspect of magic on nous explique par exemple que si on combine terre à la terre et à quoi l'eau ça nous donne victus qui est la vie donc on peut faire ça ici on fait terra et on fait à quoi et ça nous donne de la vie et en fait on peut assembler les aliments comme ça oui que chaque fois j'en ai consomme un de chaque pour produire bas de dessus il a etc etc des fois ça en fait quand c'est ouais il faut faire attention c'est pas toujours deux fois donc voilà maintenant ce qu'ils vont faire c'est le tomométeur c'est ça normalement lui il n'est pas dans cette page il est et où il est là on a dit le craft il faudrait que je récupère des chardes il faut de l'or il faut du managlas c'est là que c'est un peu le problème par contre c'est que comme j'ai pas encore les ender chasse pour faire les les requêtes à distance pas ça fait ça je sais pas si un autre mode faire des faire des j'ai pris tout ce qu'il fallait sauf ça un autre mode pour faire les des stockages à distance je sais pas s'il ya un truc qui existe pour ça le tomométeur qui est là avec ça on peut scanner après tout n'importe quoi y compris des choses modées alors pas tous les blocs sont compatibles mais on peut faire déjà pas mal de choses avec donc on va commencer par exemple essayer un grand de base le l'herbe et là ça nous donne du terrain mais aussi de l'herba que je viens de découvrir on le voit en bas à droite c'est tout petit et c'est là on peut tester c'est la cobblestone ça nous donne de la terre aussi ainsi qu'un autre truc c'est perdition c'est peut-être un des trucs de base qu'on avait déjà on va aller voir ça ouais c'est celui qui était déjà là donc là maintenant vous voyez que j'ai l'herba ici je peux scanner plein de trucs en la pierre hop c'est dans la terre aussi l'herbe les herbes hautes ça me fait découvrir l'air de l'eau quand je reviens ici maintenant je vois qu'il ya également de l'air j'avais déjà dans le truc que j'ai pas découvert en tant que talent et c'est donc on peut pas mal de choses on peut on peut scanner pas mal de choses ce qui est intéressant aussi à lui faut j'utilise man faut j'utilise les choses faites par l'homme pour le corps c'est pareil ah non je peux j'ai découvert vacuos avec ça et ce qui est intéressant c'est qu'on peut mettre le thomométer sur des objets dans les coffres pour les scanner aussi comme ça on gagne des des trucs si ça veut bien bien sûr les scanner mais c'est pas toujours le cas là c'est ça me demande de scanner de d'étudier d'avoir l'énergie les esprits etc et pas mal de choses les torches aussi c'est intéressant à quoi que celle là c'est pas la torche de base et ça donne pas la même chose normal c'est le luxe ça me donne que j'ai pas encore ici mais là je n'ai pas ok à part il faut j'utilise les cristaux d'ailleurs vous voyez que là le loup et le bout et si je mets dessus dans ça je prends des dégâts c'est ça donc là dedans on va pouvoir jeter des choses pour crafter d'autres choses on verra c'est un peu plus tard pour l'instant je vais aller scanner pas mal de c'est de tout n'importe quoi et il faut aussi que je fasse ça mais pour ça il me faut du papier et le scribing tool c'est ce qu'il ya ici pour faire les recherches donc on fera ça un peu après là ce que je vais faire c'est que je lance un live et je vais aller me balader jusqu'à des plein de choses et ensuite lorsqu'on fera les premières recherches je reviendrai vers vous là d'ailleurs il ya un petit un petit coffre mais j'ai déjà fouillé dans normalement d'ailleurs ça va rapidement avant est-ce qu'il ya la nôde ouais on peut scanner les nœuds ou pas un fou j'étudie la lumière justement ça c'est des torches et pas ces torches là c'est les autres torches allez vite fait on va regarder ça je vois des torches d'endard ici normalement à surtout des torches de pierre il y en a une voilà et ensuite je peux aller scanner la nôde normalement là j'ai trouvé luxe donc la lumière light et là si je scanne ça voyez les notes c'est important parce que ça donne énormément d'aspects y compris des aspects que je connaissais pas genre ténèbres ici mais c'est aussi de savoir de quel type il s'agit donc là c'est une note de sinistre et c'est la raison pour laquelle il ya ces espèces de carrés noirs de la zone parce que ces notes là vont répandre le biome qui s'appelle eri autour d'elle sur un rayon de 8 blocs je crois donc c'est un truc concrètement donc voilà et surtout ça donne pas mal de deux d'aspects en plus donc je vais scanner plein de trucs et puis on se retrouve lorsqu'on va commencer à faire des petites recherches ici alors on se retrouve ici donc j'ai ce qu'on est pas mal de trucs on peut voir là dedans j'ai débloqué bonne quantité de d'aspects il n'y a pas encore tour il encore beaucoup plus que ça et surtout je vais pouvoir commencer à faire les recherches donc pour des notes de recherche comme syndiqué s'il faut ouvrir le livre et en fait il faut avoir des trucs comme ça débloqué on clique dessus et on obtient la note il faut pour ça avoir aussi du papier et les scribing tools ensuite on met ça là dedans et on met la recherche par exemple c'est là c'est laquelle expertise on va ni tort et donc on arrive sur cet écran alors ce que j'ai compris c'est qu'il faut relier les deux aspects entre eux et pour ça en fait il faut voir sur quel aspect on peut décomposer parce qu'en fait un aspect c'est toujours là un cumul de deux aspects on va dire on peut regarder ici d'ailleurs on a la liste des aspects qu'on a découvert et on voit par exemple bas par exemple la lumière c'est du vent et du feu et on peut utiliser ça pour progresser par contre le feu à le fait c'est un truc primaire donc il n'y a rien mais donc on va devoir utiliser ça je pense en lumière et air pour rejoindre le feu si je fais ça qu'elle marche lui faut que je dois mettre ça et voilà et là la recherche est débloquée donc on a avancé petit à petit vers le feu et voilà c'est simple puisqu'elle n'avait que deux et le feu c'est un élément de base et comme ça on obtient un petit parchemin et quand on fait clic droit avec on apprend en fait à bala à crafter le nitor le nitor c'est juste une petite boule lumineuse qui fait office de torche mais qui permet aussi de chauffer des choses notamment on peut le mettre sous le sous ça pour le chauffer là j'ai mis de la lave pour l'instant mais j'ai pas laissé la lave changer pour mettre ça je pense et donc pour crafter ça maintenant il faut utiliser le chaudron justement on doit lancer une rette ne plus ton dedans et il faut que dans le chaudron on est dissous des objets qui donne ses aspects chaque sachant que les objets en fait voyez qu'on fait shift on voit les aspects qu'il y attend par exemple la torche c'est donc c'est potentiel le tout gris et ignis le feu et si on regarde là il faut justement du potentiel et de l'ignis c'est la torche de de tinker qui est comme ça mais si on prend la torche de base celle de minecraft elle la donne du luxe donc la lumière et c'est exactement un des aspects qu'il nous faut aussi donc on va aller là un petit dos on va récupérer des torches normal je sais pas si j'en ai quelque part sinon au pire du charbon adore le charbon et j'ai pas scanné mais lui aussi on peut s'en servir pour faire l'unitor parce que le site donne du potentiel du et de l'ignis il en donne même deux l'avantagent je suis là c'est que c'est un seul à chaque fois et c'est important parce qu'on a on n'a pas besoin d'avoir des fautes je fais attention en fait qu'on dessous des objets parce que qu'on dessous des objets et ben on va transformer des ces objets en en aspect baissir mais on en fait trop et ben à moi je vais prendre la glostone si on en fait trop il va après ça va aller rejeter dans l'atmosphère et c'est pas une bonne chose parce que ça fait cool creeper ça fait du flux et le flux je pense qu'on dit flux je veux le flux on évite d'avoir parce que ça fait des problèmes clairement quelques uns comme ça donc on va faire une petite un petit craft comme ça histoire de vous montrer comment ça se passe alors donc la glostone c'est ce qu'on met à la fin c'est ce qui va réagir avec le liquide et ce qui contient donc voyez la torche de base c'est un de luxe et la torche de tinker c'est un potentiel et un des ignis donc si je veux juste pas marcher dessus quand ça bout c'est juste faire un tour qui maintenant apparaît ici avec le craft il me faut trois pour en faire un gros fou je balance trois torches et trois torches comme ça normalement si je regarde avec ça ça doit me dire ça me dit pas le truc est dedans ouais non il faut les lunettes pour ça et ensuite je dépose une glostone et hop on obtient le nittor tout simplement et ça on peut le le poser en dessous aïe pour faire de la chaleur mais ça fait aussi une lumière en fait ça va le chauffer et l'avantage de ça c'est que ça brûle pas donc on n'a pas de risque avec le avec du bois par exemple comme j'ai mis ici il ne va pas s'enflammer donc voilà donc je vais continuer à faire des petites recherches comme ça je vais scanner des trucs j'ai découvert census et puis et puis on se retrouve plus tard lorsque j'aurai progressé sur le mode tout simplement ok les recherches avance bien vous le voyez d'ailleurs à droite il ya dix milliards de textes que j'ai scadé énormément de choses au niveau des aspects bas ça donne ça mais beaucoup mais il m'en manque encore quelques-uns parce que j'ai encore des des petites recherches ici notamment pour avoir les googles of revealing qui permet de voir les les infos les dades etc où il me manque encore un truc je sais pas ce que c'est qui me manque mais en attendant j'ai débloqué de quoi faire la baguette suivante il me faut trois et demi trois et j'ai passé de vis ah oui j'ai passé de vis il me faut du vis de feu pour faire ça très bien bah écoutez on va essayer de trouver vite fait un une node de feu toi t'as quoi dedans toi toi t'as pas de feu malheureusement bah je vais chercher ça et puis je vais remplir ma baguette pas trop le choix malheureusement ah non je crois que j'ai trouvé non les rouges ok parfait voilà un truc important avec les notes d'ailleurs vous voyez là où il ya marqué la quantité il faut pas mettre à zéro un des aspects sinon cet aspect est perdu dans la dans la note donc là ligny c'est à deux je vais pas le aller plus loin parce qu'avec le like que j'ai sur le serveur vu que je suis pas sur le même continent j'ai peur que ça fasse un petit peu de un petit peu trop et que ça le bouffe tout donc on va faire on va prendre nos précautions et on va laisser comme ça on va remettre la baguette ici et là normal j'ai de quoi faire les deux parfaits dernière chose à faire c'est prendre une great wood wood log wand ans et quoi c'est les rod c'est juste de bûche et les deux trucs comme ça et ça a l'air d'être bon au niveau des quantités ouais c'est bon hop là et donc là j'ai ma nouvelle baguette donc celle ci ça prend la même chose mais à la place d'avoir juste 25 de capacité et ben je peux en avoir 50 là je vais pouvoir barres scanner des nodes et j'ai pas scanné l'enderman faut que je le scan et ça aussi d'ailleurs je vais pouvoir retrouver des nodes et les re remplir de nouveau je peux pas le scanner lui visiblement ok l'enderman c'est bon il y a un petit zombie aussi je vais le scanner j'arrive pas il où le attend tu me gênes toi ah il s'est barré j'ai scanné lui là aux zombies j'ai scanné ok on va le tuer merci toi tu es embêtant je t'enlève aussi merci et ouais les zombies c'était un bas c'est un bébé zombie donc je pense que ça compte comme un zombie oui c'est ça le scout par contre j'ai pas convaincu ouais j'ai pas scanné encore d'accord et de la mort bien sûr alors les flèches on peut les scanner aussi mais ça donne rien bref dès qu'on voit des trucs à scanner on scanne tout de suite on se débarrasse du zombie sans tuer la poule ça c'est beau donc voilà je vais continuer encore un petit peu de mon côté et puis on se retrouve lorsque ça sera encore avancé ok alors j'ai débloqué la recherche pour faire les goggles of revealing donc c'est ce qui permet de voir les notes facilement sans devoir tenir le le tomométer comme ça à bout de bras le problème c'est que j'avais pas prévu ça alors que bien sûr c'était prévisible le craft a été changé donc il faut du coeur modifié de witchery les tomométer de ça c'est ok mais ça par contre j'ai pas parce qu'il faut des petites fioles comme ça de witchery qui se font soit dans le witch's oven donc un petit four soit dans la distillerie donc il faut que je crafte ça j'ai tout ce qu'il faut pour les crafter le souci c'est qu'après il faut des arbres spécifiques de witchery des rowan saplings et l'autre je sais plus ce lequel mais je sais pas bien là je n'ai pas encore trouvé je sais pas s'il faut les transformer ou autre c'est peut-être une manipulaire avec witchery voilà ils sont juste dans la nature et il faut les trouver donc bon on verra bien mais en attendant on va quand même crafter déjà deux trois trucs j'avais fait une chose ça j'ai ça ici ça m'arrange bien et est ce que j'avais pas déjà fait un à chemique california je crois pas visiblement donc on va faire ça donc l'idée c'est que de toute façon pour arriver à ça il faut ça pour arriver à ça il faut ça et pour arriver à ça il faut ça donc on va faire ce qu'il faut ici donc ça j'ai déjà ça on peut le faire vite fait et je n'ai plus parce que je les ai déposés par erreur tout à l'heure oh alors c'est qui lui ça c'est un mode qui rajoute des persos au hasard comme ça il faut pas trop de dégâts vu qu'ils n'ont pas d'équipement mais on peut leur dropper les têtes ouais j'ai réussi à dropper une tête je sais pas quoi ça sert mais mais voilà il ya des caves et des craft après qui devant des têtes de joueurs je pense donc donc j'imagine que ça peut servir là dessus c'est ça ici ainsi que ça juste récupérer à donc j'ai pas sans moi non j'ai parce que j'ai fait clic droit tout à l'heure là dessus et ça les a redéposés enfin comme ça sera plus simple il faut juste des chars de feu c'est forcément des chartes de feu pour crafter ça dans ce pas ça c'était pour pour ça c'est forcément des chartes de feu ici donc ça c'est bon on retourne là bas alors on croit faire ça ça commence à se vendre pas de devises pour le faire ça il faut que je fasse chaudron à la chose dont je l'ai déjà c'est juste que c'est pas un chaudron de tom craft donc fall show de tom craft rien compliqué c'est juste ça donc là normalement je dois faire lâcher michael furnace juste que je mets ma baguette faire le craft et on est bon là dedans comme j'ai 50 maintenant ça va ça il ya de quoi faire quelques craft ça je peux le faire aussi alors ils demandent pas de vie suis là par contre des me redonner ma baguette moi je ne sais pas je viens de c'est bon ça c'est bon ce truc là mais je suis des postes du bilingue ou quelle horreur j'ai toujours recherché ah oui c'est vrai que ça complète une quête aussi un quête qui est à qui est là d'ailleurs là ici c'est dans la première page donc numéro faux j'avais tout préparé mais j'ai fait l'erreur de faire un clic droit donc cinq de fer trois d'or le souge de la voie normalement et ensuite ça on verra plus tard là je peux pas le faire pour l'instant donc ouais c'est ça donc cinq de fer et trois d'or moi j'ai le système de stockage centralisé ça permet d'aller plus vite là-bas parce que ça demande la table de tom craft pour le faire je crois alors donc ça il faut ici la baguette avec donc le truc au milieu c'est du c'est du silverwood c'est les arbres blancs de tom craft avec les feuilles bleues c'est pas compliqué à trouver il faut juste me balancer les bûches dans le manap dans une manapoule pour comme pour les grouettes où il fallait planche le reste c'est bon donc là on a l'alambique ça ça sert aussi pour tom craft pour des distiller des trucs fait des élèves et des aspects et c'est voilà on sera en besoin après et donc comme je l'ai dit là le souci c'est que donc il faut que je trouve ces arbres je verrai après là j'ai enfin en finira l'épisode source et craft je ferai ça plus tard et ça c'est quoi ben ça ça demande aussi d'avoir le wifop magique qui se fait avec ça tout le reste j'ai donc ça c'est pas un problème donc le petit four de witchery on va le mettre mettre là pas compliqué à utiliser il faut juste juste qu'il faut mettre en combustible particulier non c'est que du truc qui brûle ici on met le sapling on met des petites fioles qui se font avec juste des boules d'argile et on est bon et ça alors ça je peux le poser aussi ainsi je veux mais je vais m'en servir pour un craft ça je peux le poser là ça aussi on est bon je vais faire une baguette par contre pour l'avoir tranquillement avec moi je veux ce qu'elle est ça ça se scanne pas ok là d'ailleurs quoi il ya une recherche en cours et alors cette recherche là est un peu long il ya quatre trucs à relier donc je vais pas la faire en vidéo ça prend trop de temps c'est pour l'attention cette note tapping c'est pour éviter que de vider les notes de leur aspect je crois donc voilà bon allez dernière chose attendez une note ici j'ai jamais vu celle là si j'ai jamais scanné à mais si c'est là il sera qu'il y avait une structure d'obzidienne ici donc là j'ai fait un petit truc un petit truc de botania parce que bah du malin on va en avoir besoin donc j'ai foutu plein dans d'autres flames je me suis dit on l'aurait peut-être pu utiliser d'autres fleurs gens par exemple les fleurs qui consomment de la nourriture c'est les gourmand à relis le problème c'est que pour faire ça il nous faut des runes et ces runes il nous faut une une bête slate de mode magique qui se fait dans un altar tiers 3 sachant que je n'ai pas d'altar encore et que pour ça une photo sans l'attention de l'atelier stone qui demande à faire fonctionner le le truc de witchery donc faut que je trouve ces arbres donc c'est le seul truc qui me manque pour l'instant et donc ça c'est débatté dans deux fleurs mais j'en ai juste fait un stack comme ça j'en ai plein autour je balance du charbon dedans et puis et puis voilà il faut pas que je refasse un truc avec la femme à bois pour alimenter ça automatiquement mais avant je vais débloquer les les tesseract techniquement que je peux déjà faire c'est juste du kraft sur du kraft sur du kraft le seul problème c'est toujours le le shiny qui est extrêmement rare que ouais avec une petite abeille platine samedi j'irai pas non maintenant là dedans par les commons industrious et que tu avais été d'ici j'ai rien d'autre mais je pourrais déjà faire de la ferrous en fait en vrai comme un avion d'estrious ferrous avec un bloc de fer en dessous ça se fait bref tout ça c'est des trucs que je ferai tranquillement de mon côté donc voilà donc ça c'est juste pour faire du mana parce que j'avais besoin de mana pour faire des petites opérations par ci par là mais à terme ça sera automatisé donc ici c'est vraiment la zone magie il y aura une sorte du bâtiment ce niveau là je pense là sur le sommet la montagne ici ou là peut-être je sais pas je vais sûrement faire un plateau et je mettrais le runic altar de tom craft ceci c'est un peu gros donc faut que je voie si ça passe enfin peut-être que je rogne un peu la montagne dans le sommet on va planir un peu mais voilà ce sera vraiment tout ce qui est magie ici donc tout ce qui sera witchery blonde magique botania et tom craft alors blonde magique par contre ça prend de la place à voir où est ce que je vais mettre ça là il ya la neige c'est un peu embêtant peut-être ici je verrai sinon je vais me vers la barre on verra bien bon voilà en tout cas ça sera tout pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous le souhaitez et puis moi je vous dis merci à vous et on se retrouve à la prochaine